Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment réellement perdre ses poignées d'amour. Et oui, vous savez ce gras qui s'est installé autour de la taille avec les années et qui maintenant refuse de partir malgré tous vos efforts. Bon tout d'abord, pourquoi on appelle ça des poignées d'amour alors qu'en général on ne les aime pas du tout et on cherche plutôt à s'en débarrasser. Étymologie, composée de poignées et de amour par plaisanterie pour indiquer qu'un amoureux ou une amoureuse peut prendre ou tenir la personne à cet endroit pour exprimer son affection. Ouais bof, je ne suis pas sûr que ce soit un signe d'affection. Franchement, je pense qu'on s'est un peu fait douiller sur le terme ou alors les critères de beauté et d'affection ont changé avec le temps. Enfin bref, nous on s'en fout de tout ça puisque critère de beauté ou pas, avoir trop de graisse corporelle n'est jamais un signe de bonne santé. Et donc bon, même si l'amour c'est bien, entre l'amour et la santé, je dirais qu'il vaut mieux avoir les deux. Du coup c'est parti, je vais vous expliquer exactement comment faire pour perdre ces poignées d'amour pour toujours et à jamais. Mais juste avant ça, si vous pouvez prendre une toute petite seconde de votre temps pour mettre un petit pouce bleu, moi ça m'aide beaucoup et ça fait toujours énormément plaisir. Et pour tous ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, n'oubliez pas qu'aujourd'hui à la sortie de cette vidéo à minuit, vous aurez moins 50% sur tout le site Jordan se transforme. En utilisant bien sûr le code promo TRANSFO qui s'affiche juste ici. La promo sera disponible pour le Black Friday, donc à partir de vendredi, pendant tout le week-end. Bon et bien c'est parti. Alors déjà, la plupart des gens font une énorme erreur quand il s'agit de perdre les poignées d'amour. C'est tout simplement que la plupart des gens pensent que pour perdre les poignées d'amour ou perdre du ventre, il faut faire des exercices d'abdominaux. Et du coup, ils vont focaliser leur entraînement sur le développement des muscles obliques des abdominaux pour perdre ses poignées d'amour. Et je sais bien que c'est une grosse idée reçue de penser qu'en entraînant une zone du corps en particulier, eh bien on va perdre du gras plus rapidement à cet endroit. Mais malheureusement, eh bien ça ne fonctionne pas comme ça. Et dans notre cas où on souhaite justement affiner sa taille, perdre ses poignées d'amour, ça peut même être contre-productif. Bah oui, tout simplement parce qu'en entraînant vos obliques, ils vont prendre du volume, ils vont se développer et devenir plus larges. Et du coup, ça peut être contre-productif puisque si vous ne perdez pas le gras que vous avez sur vos poignées d'amour, eh bien vous allez paraître encore plus larges de la taille. Voilà, donc nous ce qu'on cherche en particulier, c'est d'affiner ce tour de taille et non pas de l'agrandir ou de le rendre plus large, même si c'est du muscle. Et du coup, on va oublier un petit peu tous les exercices qui vont avoir tendance à cibler les obliques, que ce soit avec des poids, avec des haltères ou avec des machines. Et maintenant qu'on sait tout ça, on va s'intéresser à ce qui va vraiment vous apporter des résultats, à savoir la perte de gras. Et tout comme on ne peut pas cibler la perte de gras avec des exercices, eh bien c'est exactement pareil avec l'alimentation. On ne peut pas cibler une perte de poids en suivant tel ou tel régime. Chacun d'entre nous est différent et on va avoir tendance à stocker du gras sur le corps de manière complètement différente d'une personne à d'autre. Certains vont stocker d'une manière uniforme sur tout le corps et d'autres par contre vont avoir plus tendance à stocker au niveau du ventre ou au niveau de la taille. C'est surtout une question de génétique et d'hormones. Et on sait aujourd'hui que quand on a tendance à stocker du gras au niveau de la taille, ou au niveau du ventre, eh bien il s'agit principalement de deux hormones qui sont le cortisol et l'insuline. Le cortisol, eh bien c'est simplement une hormone qu'on appelle aussi l'hormone du stress qui nous permet de survivre. Devant un danger, par exemple, le cortisol va mobiliser toute l'énergie pour la transférer vers les muscles et les organes pour justement pouvoir réagir efficacement devant une menace. Et lorsque ce genre de stress se prolonge, comme c'est le cas avec nos modes de vie aujourd'hui, eh bien le corps va croire que les temps sont durs et qu'il va devoir chercher de la nourriture pour la stocker sous forme de graisse. Le cortisol va donc augmenter notre appétit et va souvent nous donner des envies de sucre et de gras, et souvent les deux à la fois. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que quand on est stressé, eh bien on a souvent tendance à se jeter sur ce genre d'aliments réconfortants, comme les biscuits, les chips, les desserts, etc. Et c'est vrai que sur le moment, eh bien on va déstresser un petit peu, on va se sentir mieux, mais malheureusement le plaisir sera de courte durée. Et oui, puisque les soucis de la vie courante, eh bien eux sont toujours là et vont finir par nous rattraper. Les enfants, les embouteillages, les études, le travail, etc. Toutes ces choses vont faire en sorte que nos taux de cortisol vont être élevés tout au long de la journée. Et du coup, vous l'aurez compris, ça rendra la perte de gras encore plus difficile. Donc très très important, essayez par tous les moyens d'éviter le stress. Je sais que c'est pas facile, mais c'est très important pour votre santé physique et mentale. Vous pouvez par exemple prendre le temps de marcher un petit peu tous les jours dans la nature, respirer profondément, déconnectez-vous un petit peu des écrans, des smartphones, etc. Pratiquez une activité physique, faites-vous des câlins si vous êtes en couple, écoutez de la musique, dormez assez ou pratiquez la méditation. Toutes ces choses vont vous aider à réduire vos niveaux de stress. Ensuite, il y a aussi bien sûr une deuxième hormone dont vous connaissez déjà le nom pour ceux qui suivent mes vidéos. Exactement, cette hormone, c'est l'insuline. Petite piqûre de rappel pour ceux qui découvrent mes vidéos à l'instant. Le rôle de l'insuline va être simplement de transporter l'énergie, de transporter les nutriments vers nos cellules. Et en particulier le sucre, donc le glucose. L'insuline va justement nous permettre de maintenir une glycémie stable en faisant baisser le taux de sucre dans le sang et l'envoyer vers le foie et les muscles. Sauf que voilà, il y a un petit problème. Le foie et les muscles ont une capacité de stockage très petite et très limitée. Et donc, vous l'aurez compris, avec notre alimentation moderne qui est surtout basée sur du sucre sous forme de féculents, pâtes, pains, riz, biscuits, etc. Et donc, on va avoir tendance à consommer beaucoup trop de sucre et l'insuline n'aura pas d'autre choix que de stocker tout ça dans nos graisses corporelles. Et comme si ce n'était pas assez, la première hormone qui est le cortisol va faire baisser notre sensibilité à l'insuline. C'est-à-dire que le corps va devoir produire beaucoup plus d'insuline pour faire son travail. Et qui dit plus d'insuline, dit plus de stockage, mais surtout moins de déstockage. Puisqu'on sait aujourd'hui que quand on a de l'insuline qui circule constamment, des niveaux d'insuline constamment élevés dans le corps, eh bien nous ne pouvons pas perdre du gras en même temps. Tout simplement parce que l'insuline est l'hormone antagoniste à la perte de masse grasse. Du coup, eh bien vous l'aurez compris, un déséquilibre hormonal au niveau de l'insuline et du cortisol va favoriser un stockage de graisse, surtout au niveau du ventre et de la taille pour ceux qui ont ce genre de prédisposition génétique. Mais ce n'est pas tout, puisque ça va également faire baisser le taux de testostérone chez les hommes et justement augmenter le taux d'oestrogène. Les conséquences de tout ça seront une perte de masse musculaire, une accumulation de graisse corporelle et une baisse du métabolisme. En gros, eh bien vous êtes foutu, si vous ne faites pas attention, vous risquez vraiment d'entrer dans un véritable cercle vicieux. La toute première chose à faire si vous souhaitez commencer à perdre du gras sérieusement et ne jamais le reprendre en faisant l'effet yo-yo, c'est de ne surtout pas boire vos calories. Évitez de voir supprimer carrément toutes les boissons contenant du sucre ajouté comme les jus de fruits, les sodas, l'alcool, etc. Évitez aussi les féculents, les pâtes, le pain, le riz, les pommes de terre, bref tout ce qui est fait à base de farine, de céréales, etc. Ce genre d'aliments va vraiment faire monter en flèche vos niveaux d'insuline, surtout si vous avez déjà des problèmes de sensibilité à l'insuline dus à votre surpoids. Du coup, en évitant ce genre d'aliments, vous allez très rapidement commencer à déstocker, à perdre du gras et à retrouver un équilibre hormonal beaucoup plus sain. La deuxième chose à faire est de pratiquer le jeûne intermittent. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous pouvez facilement trouver des vidéos sur ma chaîne qui expliquent exactement ce qu'est le jeûne intermittent et comment le pratiquer. Mais pour faire simple et rapide, c'est une façon de s'alimenter qui consiste simplement à alterner les phases de jeûne et les phases d'alimentation. Donc, pour vous donner un exemple, sur une journée de 24 heures, vous allez par exemple jeûner pendant 16 heures en comptant la nuit et ensuite, les 8 heures qui restent, vous allez prendre vos repas normalement. C'est ce que l'on appelle la méthode de jeûne intermittent 16-8 qui est l'une des plus connues. Mais après, bien sûr, si vous voulez plus de résultats et que vous êtes déjà un expert dans le domaine du jeûne intermittent, eh bien, rien ne vous empêche de prolonger votre phase de jeûne et de réduire encore un petit peu votre phase de prise alimentaire. Bien sûr, tout ça uniquement si vous êtes déjà à l'aise avec le jeûne intermittent. Et tout simplement, le fait de ne rien manger pendant plusieurs heures d'affilée, ce qui peut être fait très facilement en sautant par exemple le petit déjeuner et en comptant la nuit, tout ça va vous permettre d'améliorer votre sensibilité à l'insuline très rapidement et de commencer à réellement perdre du gras et uniquement du gras. Puisque comme on le sait, eh bien, le meilleur moyen de ne pas du tout stimuler l'insuline, c'est de ne rien manger. Sauf que comme on peut le constater aujourd'hui, eh bien, on a plutôt tendance à faire l'inverse. Aujourd'hui, on mange tout le temps, on est constamment en train de manger ou de boire quelque chose, de prendre une petite friandise, un petit bonbon, une petite sucrerie tout au long de la journée et même parfois pendant la nuit. Et quand on sait ça, eh bien, ce n'est plus aussi étonnant de voir de plus en plus de monde en surpoids ou obèse. Bah oui, puisqu'on ne laisse plus aucune chance, on ne laisse plus de temps à notre corps d'utiliser ses réserves de graisse qu'il a pu stocker pendant des années. Voilà, voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo aura pu en aider certains d'entre vous. Si c'est le cas, bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait vachement plaisir. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer vos photos avant, après, vos transformations, vos pertes de poids sur Instagram et ça, ça fait vachement plaisir. C'est hyper motivant. Et c'est simplement la preuve que ce n'est pas si compliqué que ça. Il suffit d'avoir les bonnes informations. Et pour faire ça, n'hésitez pas à vous abonner, activez les notifications, mais surtout suivez-moi sur les réseaux sociaux pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501